Quand certains disent que le syndicat des éleveurs est toujours d'accord de toute façon avec les décisions de France Gallo, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Écoutez, comme tout le monde le sait, je ne suis pas un béni-oui-oui et personne n'est venu me le dire en face. Mais ce que je puis vous garantir, c'est que quand il y a quelque chose à défendre au niveau de l'élevage, comme je disais tout à l'heure, avec l'eau, il m'a livré. Écoutez, on prend nos responsabilités et nous l'avions déjà fait d'ailleurs pour ce qui était des nez élevés. On savait soulever des montagnes et on a tenu compte justement de tous les avis. Et finalement, on a trouvé un compromis aujourd'hui qui me paraît équitable. Voilà, mais donc ça prouve déjà, voilà une raison de dire que les éleveurs au niveau du conseil d'administration que sont Loïc Malivé et Jean-Birabin ne sont pas là assis dans leur chaise à ne rien dire. D'autre part, quand on vous dit qu'on est soi-disant d'accord systématiquement avec France Gallo, c'est complètement faux parce que, comme je vous disais, les points de vue, nous les défendons. Et je pense que notre point de vue sur le long champ, par exemple, pourquoi nous avons dit oui ? C'est parce qu'on pensait très sincèrement, en tant que chef d'entreprise, autant Loïc que moi, que c'était irrimédiable. Il fallait le faire maintenant ou jamais.